Alors la solution aux mots actuels, l'individu se sent perdu en face de l'avance effrénée de la technologie, se sent noyé dans des ensembles au sein desquels il ne joue strictement plus aucun rôle. La solution que vous préconisez, vous, c'est la création d'ensemble plus modeste au sein desquels l'individu pourrait recommencer à jouer un rôle actif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un retour en arrière à faire un peu utopique ? Oui, je pense que nous avons besoin d'utopie aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je suis en train de lire les œuvres d'un professeur et théologien allemand qui est aujourd'hui d'ailleurs le conseiller scientifique du gouvernement allemand, Georg Picht, qui a intitulé son livre principal, Le courage de l'utopie. Je pense qu'avec beaucoup de jeunes urbanistes américains qui veulent bien se dire les disciples en partie de l'amour et l'Occident, que nous ne trouverons des solutions pour une société de demain que dans les petits groupes, les petites communautés. Il y a très longtemps que j'ai écrit là-dessus, pendant la guerre en Amérique, bien avant la guerre avec Emmanuel Mounier dans Dieu, nous avons toujours pensé que les germes, les semences de l'avenir étaient dans des toutes petites communautés où l'homme retrouverait ses dimensions d'action et son rôle bien défini par rapport à un ensemble dont il ferait partie d'une manière créatrice. Mais dans une ville comme Paris ou New York, comment est-ce qu'on peut recréer des petites communautés ? Il n'y a rien à faire. Il faut en sortir. Il faut utiliser ces villes uniquement comme place d'échange, mais il ne faut plus y vivre. Mais quand vous avez écrit alors la Suisse est à mes yeux le seul pays dont je souhaite qu'il communique sa grâce très secrète à l'Europe, pour vous c'était une solution possible ? La Suisse est faite de petites communautés. N'oublions pas que la Suisse est née de communes. Elle est née des trois communes forestières autour du Gothard, qu'on a appelées canton beaucoup plus tard. Elle est née d'une agrégation de communes et je pense qu'elle détient de ce fait la solution pour l'Europe de demain qui sera dans une helvétisation progressive de toute l'Europe. Si nous n'arrivons pas à ça, si nous disons que c'est une utopie, donc il ne faut pas essayer, moi je dis que c'est une utopie qu'il nous faut absolument réaliser, si nous n'arrivons pas à cela, nous perdrons même notre fédéralisme suisse. Car je suis profondément persuadé qu'on ne peut pas maintenir un fédéralisme vivant dans un seul pays. Je reprends la formule de Lénine sur le socialisme dans un seul pays qui n'était pas possible, ou qui était possible, suivant les écoles. Je pense que si nous arrêtons les processus du fédéralisme en Suisse à nos frontières, nous finirons par être forcés de devenir un petit état centralisé comme tous les autres qui nous entourent. Notre seul espoir de survie comme Suisse, c'est d'étendre la formule suisse de proche en proche à toute l'Europe. Merci.